Hey ! Comment ça va ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo guide du sommeil spéciale pour rêve, pour vous empêcher de faire des cauchemars, tout simplement parce que les cauchemars, ça me connaît. Et voilà, je voulais peut-être conseiller à certaines personnes des choses qui permettent d'éviter les cauchemars et passer des nuits plus calmes et plus sereines et moins fatigantes, etc. Seule chose, c'est dans cette vidéo, pardon, il y aura une collaboration, un partenariat, je préfère le préciser en tout début de vidéo. Vous savez que je n'en fais quasiment jamais, que je choisis les marques avec lesquelles je travaille et que ce ne sont que des marques françaises, des produits faits en France. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Alors, dans cette vidéo, il y aura trois parties. La vie, euh, trois parties, donc, on va dire assez distinctes, puisque la première partie, euh, traitera plus, en quelque sorte, des choses, euh, qui nous entourent pour le sommeil, des choses essentielles, en fait, à la nuit. Ensuite, ça sera l'espace, donc, euh, comment on doit s'occuper de sa chambre et de l'espace dans lequel on dort, ça peut être un salon, j'en sais rien, si vous habitez dans un studio, par exemple. Et, euh, la troisième partie, ce sera donc, je cherche le titre, la, euh, comment ça s'appelle, on va dire, la relaxation guidée, en quelque sorte. Puisque, je vais essayer de vous endormir petit à petit lors de cette vidéo, comme d'habitude, en fait, mais, euh, avec, on va dire, la spécialité, beau rêve, comme je vous l'ai dit dans le titre, je pense que, que vous l'avez vu. Donc, voilà. Très bien. Euh, moi, je pense qu'on va commencer de suite, parce que les intros un peu longues, ça me connaît, et je sais que plein de personnes n'aiment pas ça. Je suis très bavarde, euh, je préviens les personnes qui arrivent, mais j'ai, euh, prévu quelques petits triggers, qui, je pense, vont vous plaire, du moins, je l'espère. Hum, hum, déjà, il y aura beaucoup de visuel, surtout dans la relaxation guidée, vous verrez. Et, donc, c'est parti, la première partie, ça sera assez, euh, bavardage. Mais, vous inquiétez pas, au pire, vous pouvez, tout, 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 avancer dans la vidéo. Alors, j'ai pris mon petit carnet, dans lequel il y avait tout au prénom, pour la vidéo spéciale prénom, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Et c'est là que je prépare mes vidéos, que je note ce que je dois dire, etc. Alors, Donc, j'avais décidé de faire, comme je vous l'avais dit, une première partie, où je, j'évoque les, les, les objets qui sont, qui sont essentiels au sommeil et à la nuit. Quand je dis objet, c'est pas forcément objet, mais vous allez comprendre. Donc, pour commencer, avant de dormir, après manger, déjà, ça commençait parce que j'avais des petits problèmes d'estomac. Ma digestion est très très lentille, donc je suis obligée de prendre, soit des compléments alimentaires, soit des tisanes, etc. Pour me faire digérer. Et je me suis vite orientée vers des tisanes qui, des nuits calmes, en fait, des tisanes qui détendent l'estomac, qui détendent les muscles, etc. Comme par exemple, là, je vois que c'est la fleur d'oranger, la camomille, le miel et le tilleul. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont favorables au sommeil, au calme, etc. Et en général, ça marche plutôt, plutôt bien. Donc, j'ouvre spécialement ce sachet pour vous, parce que je sais que c'est réellement un trigger parfait. Un petit crac clean, par-ci, par-là. Donc, évidemment, je vous conseille de la boire avant de vous laver les dents. Non pas que ce soit sucré, mais je pense que c'est quand même plus agréable d'avoir, je pense que c'est vraiment chacun qui choisit, mais agréable d'avoir une bouche, on va dire, propre avant de s'endormir. Je parle pas des dentifrices qui te... t'irrit de la bouche parce qu'ils tombent trop fort, je conseille pas ça non plus, mais juste histoire d'avoir une bouche neutre avant de dormir. De pas avoir des... des coups... avant de s'endormir dans la laine, c'est pas top. Un petit sachet de tisane avant de s'endormir, je pense que c'est assez favorable. Ça ne tient qu'à moi, mais ce sont mes conseils. Donc, ça, voilà, une petite tasse avec un petit mouton, deux petits moutons et plein de petits moutons, en fait. Donc, c'est la tasse qui m'a été envoyée avec, attention, qui arrive le coussin dont je vais vous parler. Alors, il y a eu pas mal de partenariats avec cette marque sur des chaînes ASMR, comme celle de Roxane, ou encore celle de Gali, ou encore celle de Paris ASMR. Et ce fut mon tour. Du coup, Wopilo m'a proposé. J'ai été très très honorée de, enfin, du coup, de participer à ça et que la marque me propose parce que, de 1, j'ai beaucoup de problèmes de nuque. Elle est toujours très tendue et, voilà, ça fait très mal la journée et je ne passe pas une bonne nuit en général. Alors, je vais vous prendre le coussin et vous en parler quelques minutes. Donc, il fait la taille de mon buste. Il est même plus grand et plus robuste que moi. Voilà, de loin, à quoi ils ressemblent. Wopilo, Wopilo, Wopilo. Wopilo, Wopilo. Il n'est pas une tâche, c'est l'étiquette. Wopilo, 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 Wopilo. Et là, avec la taille. D'ailleurs, j'ai un code promo qui, si vous le rentrez sur le site, vous offre la tête oreillée à l'achat d'un coussin. Donc, elle serait comme ça, planche avec une petite rainure bleue. La spécialité de ce coussin, ce que je peux vous en dire, ce que je peux vous en montrer, c'est que c'est un coussin creux avec à l'intérieur une griffe à mémoire de forme. Donc, du coup, c'est ça la spécialité qui, en fait, peut s'enlever. Qui est comme ceci. Donc, vous voyez qu'il y a un côté épais et un côté fin. Ensuite, avec ce coussin. Ce qui est assez spécial, hyper original et hyper pratique, c'est que... Moi, je vais vous expliquer parce que pour dormir, j'aime bien quand le coussin est assez moelleux, en fait. Et il y a ici un côté moelleux et ici un côté plus rigide. Et donc, c'est selon votre préférence que vous choisissez le côté de votre coussin. Le côté un peu plus rigide. En vérité, je m'en sers quand je suis dans mon lit, que je suis assise, enfin, semi-allongée, par exemple, pour lire, pour assurer mon téléphone, etc. Et le coussin, le côté moelleux, c'est le côté que j'utilise pour dormir, vraiment pour dormir. Voilà, après, chacun ses préférences. Et voilà. Après, il faut savoir que c'est un coussin de très très haute qualité. Puisqu'en fait, c'est une marque qui distribue les coussins aux plus beaux hôtels du monde. Je me dis que là, avec ça, ça veut dire que je dors comme dans des hôtels, en fait. Des hôtels cinq étoiles. Chez moi. Non, après, je suis un peu folle. Voilà. Soit dit en passant, je le teste depuis deux semaines, je crois, dix jours. Je ne voulais pas vous en parler avant parce que je ne pouvais pas, enfin, je veux dire, inutile. S'il ne m'avait pas plu, en vérité, je ne vous en aurais pas parlé. Peut-être que je ne l'aurais pas gardé. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces moments-là. Mais quelque chose, c'est sûr, c'est que je l'aurais renvoyé. Et que je suis assez honnête et transparente avec tout ça. Si vous avez des questions, plus dans les commentaires par rapport à ce coussin, eh bien, je vous y répondrai. Le code promo étant là, à part d'infos, c'est WopColomba. Il vous offre la thé comme ceci. Qui est bleu marine et blanche. J'estime qu'une excellente literie. À portée de main, en fait, est essentielle. J'ai depuis septembre, j'avais depuis septembre, du coup, un coussin qui était de très mauvaise qualité. Et j'avoue que j'en ai un petit peu souffert. Et que quand je rentrais chez mes parents et que j'avais mon coussin, mémoire de forme, que je garde en Corse, j'étais plutôt bien, mais plutôt triste de le quitter à chaque fois. Et du coup, maintenant, ici, j'ai un coussin top. Ensuite, le souci, c'est que moi, j'aime pas vraiment, enfin, j'aimais pas dormir avec quelqu'un avant. Maintenant, j'habite avec mon copain, donc je suis un petit peu obligé, j'ai pris de l'habitude, etc. Mais dormir seule, ça reste quand même un plaisir. Tu peux bouger, tu peux, enfin, je sais pas. Après, j'ai eu énormément l'habitude de dormir seule, je n'ai pas de frère et soeur. Et la respiration m'énerve. Donc, je dors avec des boules, qui est-ce le moment glamour de la vidéo ? Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour les essentiels, du coup, j'ai, je dirais, oh mince, j'ai pas mon autre, si, 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 une panéterie, donc, que ce soit une couette, parce que, une couette bien moelleuse, ça fait plaisir, ça fait son effet, un petit plaid, un bon coussin, un bon matelas, évidemment. Mais, ça, c'est chacun qui voit. Alors, moi, le matelas, ça me dérange pas vraiment, je suis pas très sensible. Mais le coussin et la couette, ça reste assez important pour moi. La tisane, petit objet essentiel pour moi, enfin, petit produit essentiel. Ensuite, l'odoros, puisque c'est une teur qui me détend, et c'est ce que je mets maintenant, depuis une semaine, sur mon visage, pour réveiller ma peau, etc. Mais, apparemment, on peut en mettre aussi sur le coussin. Puisque ça détend, ou j'en sais rien, mais enfin, j'ai eu l'idée, ça m'a plu. Donc, pour moi, c'est un petit objet maintenant essentiel. Après, il existe de nombreuses brumes parfumées, et je vous déconseille les brumes, justement, qui sont chimiques. Parce que peut-être qu'à l'enferme, ce serait un peu mauvais pour la santé, je dirais, avec des produits chimiques, et c'est pas vraiment conseillé. Donc, des huiles foncières très très douces, mélangées à un peu d'eau, je pense. Des eaux florales, comme celle-ci, par exemple, qui sont peut-être comme celle-là, l'eau de camomille, ça doit être pas mal. Puisque dans la tisane, c'est vraiment cool. Peut-être l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, ça peut être sympa aussi. Ça détend, et pas mal d'autres produits naturels, comme celui-ci. Ensuite, personnellement, je dors encore avec des peluches d'œufs que j'ai depuis que je suis très très petite. Déjà, une peluche que j'ai eue à la naissance, et une autre que j'ai eue un peu plus tard. Et je dors avec tout le temps. Ça ne me dérange pas de ne pas les avoir, mais quand ils sont là, je suis contente. Donc, n'ayez vraiment pas honte de ça. Enfin, je ne sais pas, j'ai 21 ans et ça ne fait rien, ça ne change rien à ma vie. Personne ne s'est jamais moqué les personnes, enfin, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à garder vos dodoos si ça vous endort. Ça vous aidera peut-être à faire dodo. Ça sent trop bon, trop 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 trop. Et voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué ? Parce que c'est quelque chose que j'ai préparé depuis un petit moment. J'ai tenté de tester le coussin pour vraiment préparer la vidéo. Mais voilà, donc, pour les objets, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ensuite, en ce qui concerne l'espace et la situation, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes courageux, si vous êtes organisé, si vous êtes rigoureux, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est de ranger sa chambre avant de dormir. Puisque dormir avec du bazar autour, ça peut être un peu stressant, je pense, de se dire mince, demain je vais devoir ranger tout ça. Ça peut être quand même un élément qui perturbe l'endormissement. Je ne dis pas le sommeil, je dis l'endormissement. Le mieux, c'est de s'endormir avec zéro pensée négative, zéro angoisse, et avec ça, je pense qu'au plus votre cerveau est neutre, au plus votre cerveau est nettoyé, au plus vous dormirez bien. Donc, une chambre rangée, une chambre ordonnée, c'est bien. Une chambre aérée, qui a été aérée 20 minutes dans le jour, enfin, la journée, pardon. C'est ce que je peux conseiller aussi. Ça élimine tous les petits acariens, etc. Et, déjà, c'est beaucoup mieux pour les personnes qui sont allergiques, je pense que vous le faites, parce que, tout naturellement, pour éviter d'avoir des crises dans la nuit, c'est mieux. puis, pour éviter aussi que la chambre garde, en fait, conserve toutes les petites bactéries et virus qui peuvent être dans les airs, qui peuvent se déposer sur votre coussin, sur votre lit, etc. Donc, je vous conseille quand même pas mal de secouer les draps, de taillerer votre chambre, etc. C'est d'avoir préparé sa tenue la veille, d'avoir préparé son cartable, son sac de cours, son sac de travail, avec son cubert de nourriture, je ne sais quoi, dans le frigo. Comme ça, le matin, vous n'avez qu'à récupérer tout ce que vous avez préparé. vous préparez vous-même petit-déjeuner ou pas. Et partir. Je dis petit-déjeuner ou pas parce que, personnellement, je prends minus petit-déjeuner quand je me lève parce que je n'ai pas vraiment faim. Et à 10h, je rôde petit-déjeune, en fait. Voilà. Et je fais ça depuis super longtemps et je suis quand même en super bonne santé. Voilà. Ça qui est bien aussi, dans la situation de l'endormissement, c'est d'avoir fait des activités la journée. Puisque si vous n'aviez si vous avez clandé, en fait, toute la journée, tout simplement, vous ne pourrez pas bien vous endormir parce que vous n'aurez pas assez sommeil. Et forcément, si votre corps a été tout en sommeillé toute la journée, si vous n'avez pas bougé, il ne va pas comprendre que le soir, il faut dormir. Enfin, ça va être compliqué parce qu'il a une dose d'énergie assez forte. Donc, ce qui est pas mal, c'est d'avoir fait par exemple 20 minutes de marche, je ne sais pas, un petit peu de sport, une balade, ou du sport à la maison, du yoga, ou j'en sais rien, des petites activités comme ça qui ne sont pas forcément fatigantes. mais histoire que votre corps ait pu bouger, en fait, dans la journée et pu se dépenser pour que le soir, il puisse se reposer. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est en général ce que je fais. Je marche quand même tous les jours pour aller au travail et ça marche. Enfin, du coup, le soir, je suis quand même bien fatiguée. je suis toujours devant un écran, mais je suis toujours assise, mais je pense que le temps de marche, le temps de trajet, le métro, c'est fatigant et ça suffit pour avoir un sommeil qui nous appelle, en fait, qui nous interpelle. Après, le week-end, je vous conseille aussi de ne pas vous lever trop tard parce que si vous vous levez trop tard, pareil, le dimanche sort, vous n'allez pas être fatigué. Vous allez veiller jusqu'à 2h, 3h du matin. Et ça, ce n'est pas recommandé du tout. Voilà, parce qu'après le matin, vous allez être crevé, etc., 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 Et évidemment, pour la température de la chambre, je vous conseille de ne pas dépasser 21 degrés car après, il fait trop chaud et la nuit, on a tendance à se réveiller, le corps se déshydrate et ça, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne donne pas des conseils de professionnels. Attention, si je dis des petites bêtises, dites-vous que c'est vraiment des conseils personnels, des choses que j'ai vécues, des choses de tous les jours en fait, du quotidien. Et voilà, ne faites pas vraiment attention si je fais des bêtises, des jokes, qu'il fasse moins que 21 degrés ou plus. Mais voilà, c'est une vidéo ASMR, avant tout, ce n'est pas une vidéo médicale ou autre. ce n'est pas mon métier de parler de tout ça, mais si ça peut être des certaines personnes, j'en parle. Maintenant, on va fermer les rideaux de mon salon et je vais passer un peu plus à la relaxation qui t'ai pour que tu puisses t'endormir avec moi. et éviter de faire des cauchemars parce que le cauchemar est quelque chose de très fatigant. Ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit. Et le matin, nous voilà tout fatigués comme si on n'avait pas passé une nuit de 8h ou 9h ou 7h, j'en sais rien, mais comme si on avait passé une nuit de 4h. Et ça, j'avoue que ce n'est pas la joie. Entre deux réveils dans la nuit avec des images hyper horribles. C'est fatigant et c'est stressant et voilà, je n'ai pas trop les mots mais le cauchemar est quelque chose de horrible pour moi. Je vais fermer les rideaux et on s'entend de suite. Donc, nous revoici dans quelque chose, dans un espace un petit peu plus sombre on va dire. Voilà. là tu écoutes cette vidéo alors je pense que tu es soit dans ton lit soit sur ton canapé j'en sais rien je ne suis pas avec toi mais je te conseille d'aller dans ton lit de trouver la petite position qui t'est le plus confortable. Personnellement, moi c'est sur le côté droit. Mon épaule, j'ai légèrement rentré en fait sous le coussin. le coussin étant placé sous ma tête et mon épaule dedans en fait un petit peu encastré comme ça. Ça c'est génial. Enlever ses chaussettes aussi c'est important. Ouais, relève tes chaussettes. Mais bref, mets-toi bien je te laisse le temps pour trouver ta position qui t'est le plus confortable et la plus favorable à ton endormissement. Est-ce que c'est bon ? Oui. Très bien. Maintenant tu vas te concentrer seulement sur ma voix et sur les bruits que je produis avec ce micro. Je vais également te faire quelques visuels avant que tu fermes les yeux et puis enfin tu n'entendras que ma voix et ton endormissement arrivera bientôt. je ne vais pas faire de visuels avec les pinceaux seulement avec les mains. ne pense pas plus à rien. concentre-toi juste sur mes deux index ne pense pas à demain ne pense plus à aujourd'hui pense au moment présent pense à maintenant de toute manière demain sera un nouveau jour donne-me sur mes doigts sur ses dessins les mains sur mes doigts Et ne pense plus à rien, pense seulement à un endroit où tu te sens le mieux. Ça peut être une plage, ça peut être un champ, une forêt, ou encore une chambre d'hôtel que tu as beaucoup appréciée, j'en sais rien, mais quelque chose qui t'a fait te sentir bien dernièrement, il y a des années, un endroit dont tu te souviens précisément, tu pourrais me dire la couleur du sable. La température de l'extérieur, de l'intérieur, enfin, de l'espace. Tu pourrais me dire ce que tu entendais à ce moment-là, des oiseaux, des personnes au loin qui se baignent, des bruits de villes peut-être, des voitures qui passent, des piétons, de la vie. Ce qui peut être rassurant, le calme peut faire peur à certains moments. Dis-moi ce que tu souviens à propos de ce lieu et où est-ce que tu aimerais être exactement ? Dans la pièce ? Dans l'espace ? Dans l'espace ? Dans l'espace auquel tu penses ? Auquel tu penses ? D'accord. D'accord. Imagine-toi y être seul ou avec les proches que tu souhaites voir. Partagez ce moment. Imagine leur visage. Imagine leur rire. Imagine ce qui te plaît. Est-ce qu'il y a une odeur particulière à ce moment-là ? Est-ce que ça sent l'automne ? Est-ce que ça sent l'été ? Qu'est-ce que tu sens ? Respire. Respire. Tumeur respiration. Vas-y, je te laisse respirer toute seule. Je te laisse respirer toute seule. Et rester encore dans l'endroit qui te fait te sentir bien. Je te laisse. À ce moment, tu te sens bien. Il y a des choses qui t'ont fait peut-être rire à ce moment-là. Ou pas à ce moment-là. Tu peux insérer tes moments géniaux dans ce lieu. Une caresse avec ton chat ou avec ton chien. Il peut être avec toi à la plage. Ou dans la forêt. Une balade. Une musique. Un moment d'un film. Tu peux te mettre à la place d'un moment d'un film que tu as envié. Qui t'a fait te sentir bien parce qu'il y avait une musique qui t'a donné des frissons. Peut-être. J'en sais rien. Quelqu'un sourire. Une réaction qui t'a plu. À ce moment-là. Mets-toi dans un lieu. Et rentre dans la situation. La tienne ou celle de quelqu'un. Je ne sais pas. Une inspiration. Et pense seulement à ça. Pense seulement à ça. Tu as les yeux fermés. Tu t'endors. Tu t'endors là-bas. Et maintenant, cette vidéo que tu écoutes est loin. Elle est loin de tes pensées. Mais tu entends encore cette fois la mienne. Tu entends encore ma voix comme un fil conducteur. Un fil conducteur qui te mène vers le sommeil profond. Maintenant, on va arrêter là. Puisque tu commences à t'endormir. Et que ton sommeil va prendre son indépendance. Et que tes rêves vont se faire beau. De plus en plus bon. De plus en plus calme. De plus en plus agréable. Tu passeras une bonne nuit. Une excellente nuit. Entre dans le dos. Entre dans le dos. Entre dans le dos.